Et salut à tous c'est Doc et aujourd'hui donc on se retrouve pour le troisième épisode sur Hogwarts Legacy avec notre très cher Clara Oswald On va devoir aller assister ou courre contre les forces du mal, allez c'est parti On suit évidemment notre petit fil d'arrienne que je vais appeler ça J'ai amélioré un petit peu les FPS en réduisant les paramètres graphiques En désactivant le Raytracing et ainsi de suite Parce que ça bouffe énormément de FPS Donc je n'ai pas une meilleure carte graphique entre guillemets Je ne les activerai pas et c'est pas de mal à vie que j'en aurai une autre A savoir que j'ai une V80 Super et pourtant elle galère Allez on va commencer Stupéfix 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 Quoi c'est tout ? Bombardant L'aide au fond Professeur Icat Soyez gentil d'attendre la sortie avant de vous réduire mutuellement en miettes J'ai de nouveaux élèves chaque année mais je ne possède qu'un seul crâne de noir des hébrides C'est un souvenir de l'assaut anti-braconnage de 1878 Vous avez dû en entendre parler Bref, vous vous demandez peut-être ce qui a permis à une vieille dame comme moi De défier la plus grande bande de braconniers de l'est du pays de Galles Et de tous les vaincre jusqu'au dernier Le savoir La sagesse ne dépend pas du nombre d'années Aujourd'hui, nous allons revoir un sort qui m'a sauvé la vie plus de fois que je ne saurais m'en souvenir Même face aux mages noirs les plus terribles Léviosos Léviosos ? Un sortilège de lévitation ? Léviosos ! Un adversaire surpris est affaibli Pouvez-vous vous défendre, monsieur Prouette ? Eh bien non Une chose que j'ai apprise en tant que langue de plomb C'est bien la valeur de la simplicité En particulier en situation de combat Bien Travaillons ce que nous venons d'apprendre En commençant par les bases Voilà, on va prendre les viosos Je suppose que pour tous les sorts ce sera pareil évidemment Ouh c'est compliqué J'ai failli me faire attraper hein Bien, essayons quelque chose de plus compliqué Commençons par le lancer de base Vous voyez comment le mannequin a dévié votre sort ? Cette fois, lancez d'abord Léviosos Puis enchaînez avec le lancé de base N'oubliez pas qu'un adversaire Léviosos vient de l'affaibli Après, rapporte C'est très bien Mais le meilleur moyen de s'entraîner reste le duel Commençons avec vous deux Duelistes à vos marques Je vais t'accueillir à Poudlard comme il se doit Bien, vous allez vous battre loyalement En utilisant Léviosos, le lancé de base Et Protégo Vous pouvez y aller Allez, on va le démonter ce serpentard Pas mal pour quelqu'un qui débute Tu rends coup sur coup Je vous ai placé dans une position difficile Et vous avez été à la hauteur Des points pour Poufsouffle Merci, professeur et Kat Heureuse d'avoir pu m'exercer Si j'en juge par ce que vous m'avez montré aujourd'hui Vous réaliserez de grandes choses J'attends de mes élèves qu'ils soient excellents Je sais qu'ils en ont les capacités Donc, ils se doivent d'y parvenir Un duel en classe, c'est une chose Mais affronter des mages noirs Ou plus probablement des gobelins C'est une toute autre histoire Que vous ne devez pas prendre à la légère Compris, professeur Bien, continuez à vous entraîner aussi souvent que possible Monsieur Palot aura peut-être des idées pour vous Encore bravo Je vous contacterai bientôt Pour vous donner des devoirs supplémentaires Ok Très bien Le spectacle est fini pour aujourd'hui Le cours est terminé Je n'aimerais pas affronter le professeur Hecat en duel Pour tenter une serpentard Je vais se faire quelque chose Je vais juste enlever ça Parce que Je suis une poufsouf là Pas de main je dois Alors avec quelle tenue je vais prendre ? Je suis seul là Je soutiens ma maison Allez, on va se mettre comme ça Comme ça Voilà Beau travail Ça m'a bien plu Ce duel était assez incroyable Tout le monde va en parler C'était un bon entraînement Un entraînement ? J'ai eu l'impression d'affronter une experte Au fait Je m'appelle Sébastien Palot Je ne m'attendais pas à ce que tu sois déjà aussi habile avec une baguette Mais Ce n'était peut-être pas ton premier duel Bah t'écris pas en nom Bon on va pas lui mentir C'était loin d'être mon premier duel Tu as de la chance que je n'ai pas tout donné Bon on devait te dire à Lou D'accord Mais n'oublie pas que tu me dois un duel à la loyale Tu sais Je crois que tu pourrais rejoindre un certain club de duels exclusifs Et clandestins Exclusifs et clandestins ? Compte sur moi Excellent Je ne me suis pas trompé à ton sujet Si tu veux profiter au maximum de tes années à Poudlard Tu vas devoir enfreindre les règles de temps en temps Que ce soit pour rejoindre un club de duels secrets Ou pour entrer dans la réserve de la bibliothèque Le tout est d'être assez futé pour ne pas se faire prendre Merci Sébastien Je m'en souviendrai Bon J'ai été ravi de discuter avec toi On va rentrer dans la réserve secrète On se reverra vite Peut-être dans un endroit clandestin On verra si tu as eu de la chance aujourd'hui Ou si c'était du talent Va parler à Lucan Brattleby Près de l'entrée de la tour de l'horloge Si ça t'intéresse On va y aller alors A la prochaine J'ai vu qu'il y avait quelque chose ici Est-ce que tes dragons suspendus dans la salle de défense contre du force du mal Est en réalité Ou bon elle nous l'a dit Donc normalement on doit avoir une nouvelle quête Alors quête Pour l'instant on ne peut pas voir On va y aller J'aime bien me battre Bah déjà je suis content Alors avec les paramètres que j'ai mis Le jeu est plus fluide Ah le squelette de phoenix il me l'entendait Oh ça va Il est beau Bon continuons Ouais ça va le jeu est beaucoup plus fluide maintenant qu'avant Oh 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 Niveau 4 Allons la tour de l'horloge Toilette en T Ces toilettes particulières Particulaires Serait l'endroit les plus préféré de Peebs Pour faire des farces Il vaut mieux les éviter À moins d'être dans une situation désespérée Et ça du coup c'est aussi des toilettes C'est quoi ce bruit ? Ok Vous êtes tout simplement splendide Laisse moi démener Du sang de l'âne Ok Ah j'ai entendu un thing pas ici Ah là bas Lâchelon le maigre Cette ceinture représente le sorcier Lâchelon le maigre Le sorcier grand et mince Il sent C'est fier de lui De quoi exactement Personne ne le sait Ah Un bon savoir Comme de par exemple Cette carte représente L'Argile Shire Une région d'Ecosse Dans laquelle se trouvent Les hybrides L'internative du dragon noir des hybrides Ça c'est sûr que c'est une énigme par contre Réveillon Oh c'est quand même beau Vu le nombre de Azokia Ça doit être la tour Pour le courrier ça Oh regardez là bas Oh On va dire il faut la tour juste après Heureux que tu aies pu venir Lucan est juste là Alors ça il paraît qu'il faut faire de l'évolution Bingo Elle disparaît en plus Elle disparaît en plus Attends deux secondes Je regarde juste dans la pièce Il n'y a pas qui joue Donc là il y a un canaille à l'air Ah Ah Hop Voilà Une délève trio Alors Quatre offensives Ok Oh elle est Oh elle est pu... Je l'ai mis déjà mieux celle-là Ah on peut carrément me mettre la capuche Bon on va jouer sans capuche hein Ouais Elle est là C'est quoi ça ? Ça c'est une unique m'a... Ah André C'est bien que j'aime bien J'ai vu un truc en vous. Et je t'associe à un autre dueliste. Celui qui est encore debout à la fin du combat, gagne. C'est notre façon de déterminer qui est le meilleur dueliste de l'école. Hum, intéressant. Et pimenter ça, le vainqueur reçoit une récompense. Ça t'intéresse ? Bien sûr. Les duels sont un passe-temps amusant. Je suis d'accord. Et puis, ajoute magique, tu peux combattre avec un partenaire si ça te dit. La première fois, tu seras avec Sébastien. Ensuite, tu devras venir avec un partenaire, sinon tu combattras en solo. Alors, tu veux entrer sur le terrain ? Je ne comprends pas pourquoi dans certaines cinématiques, on perd énormément FPS. Et puis, on les regagne. Oui, bon, par le virouillage automatique, merci beaucoup. Je ne comprends pas pourquoi. Clic-toi. Je ne suis pas super pliqué. Quelle bizarre, un Gryffondor qui organise des choses clandestines On ne peut pas sortir par là, ok C'est pas par là que je viens C'est pas censé s'ouvrir ça ? Alors Oh non Par là que je viens Je plains ton prochain adversaire Attends un peu que j'ai grandi, rira bien qui rira le dernier Ah super Sympathique C'est un maître qui vient On a peut-être pas le sort qu'il faut Oh C'est un maître qui vient C'est un maître qui vient Non 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 Ah il y a un coffre On a peut-être On peut pas l'ouvrir Bon On a vu l'oeil qu'il y a, c'est surement une cape d'invisibilité ou quoi Alors Par ici Ok Ah oui c'est la suite du De la muraille au dessus Ok J'en étais sûr qu'il fallait Faire ce genre de chose Faire ce genre de chose Ah bah Justement J'ai entendu J'ai entendu un ding Voilà Ah ok Ah oui d'accord Oh c'est intéressant ça D'accord Voyager était incroyablement pénible L'avocateur Flamme de cheminette Réveillon Bon j'entends pas de ding Bon j'entends pas de ding Et pour la salle professeur Je me disais la même chose chick Tu pourrais peut-être l'aider Oh euh excusez chick Ah vous voilà Vos premiers cours se sont-ils bien passés ? Très bien professeur Les professeurs Ekat et Ronan m'ont dit la même chose Il semblerait que le professeur Fig vous ait déjà enseigné beaucoup J'ai le sentiment qu'il y aurait bien plus à dire sur ce voyage Que le peu que vous m'en avez révélé Ai-je tort ? Non il n'y a rien Je vois Autant essayer de faire réciter un poème à un murard Toujours est-il que vous devez continuer de mobiliser ce que vous avez appris C'est pourquoi j'ai demandé à vos professeurs de vous aider à progresser avec des devoirs supplémentaires Le professeur Ronan a dit quelque chose à ce sujet D'ailleurs le professeur Ronan vous retrouvera dehors sous peu pour vous confier le premier Bon, parlons un peu de la visite de pré-aulard dont je vous ai parlé Nous avons commandé des fournitures pour remplacer celles qui ont été perdues Des graines, des recettes de potions et des créasors Merci professeur Et monsieur Ollivander vous dénichera la baguette magique idéale Vous avez fait du bon travail avec votre baguette d'emprunt Mais vous verrez que la magie issue de votre propre baguette sera bien supérieure Professeur, pouvez-vous m'en dire plus sur la boutique de potions ? Potions Pipin propose une large gamme d'ingrédients de potions magiques Et occasionnellement des recettes Le professeur Sharp a demandé à ce qu'on vous remette quelques recettes spéciales là-bas Je n'ai jamais entendu parler des créasors professeur Qu'est-ce que c'est ? Un créasor est une sorte de recette qui permet d'invoquer des objets Ok Je vous en dirai plus à ce sujet lorsque vous aborderez la métamorphose Trop bien Il y a un Ollivander après Ollard ? Absolument La plupart des gens connaissent la boutique du chemin de traverse Nous avons de la chance de la voir Ah bah oui, je me disais bien Monsieur le vendeur est un artisan de génie et un expert en baguette Je lui achèterai une baguette les yeux fermés J'ai hâte d'aller après Ollard Fort bien J'aimerais qu'un camarade de classe vous accompagne lors de votre première visite Pour prendre vos marques Hmm, peut-être avec Sébastien Pallot ou Natsai Onai J'ai remarqué que vous passiez du temps ensemble Hum, je vais prendre Natsai et Sébastien je le sors pas J'aimerais y aller avec Natsai Excellent choix Miss Onai est l'une de nos élèves les plus douées Et elle connait bien la région Elle saura vous éviter des mésaventures en chemin Avec l'esprit de Victor Rokoud Rokoud ? Un autochtone peu recommandable Mieux vaut les éviter lui et ses associés En particulier son bras droit Théophilus Arlo Une fois terminé le devoir du professeur Ronan Votre camarade vous retrouvera aux portes du château Pas de temps à perdre Plus vite vous aurez fini ce devoir Plus vite vous siroterez une bière au beurre aux trois balais Oh trop bien Alors Attendez Juste un p'tit coup Ok J'ai entendu un ping là Y'a rien dans cette p'tit truc Alors C'est azoté On la voit pas Ok Mais t'as fait son Ah oui Ah Ah Sacré tos Mais par contre elle est visible La trigo Y'a rien à récupérer Y'a rien à y aller Y'a rien à y aller Bon Aller on ferme notre premier devoir Et qui restons avant Oh je pars Y'a rien à y aller Et même avec les paramètres graphiques que j'ai mis le jeu est beau Ah Ah Vous voilà Vous avez un nouveau sort à m'apprendre professeur ? En effet et pas des moindres Le sortilège de réparation réparo Comme son nom l'indique Il vous permet de tout réparer en un tour de main Je suis sûre qu'il me sera très utile Plus souvent que vous ne le croyez Comme le professeur Weasley vous l'a déjà dit Je ne serai pas le seul à vous enseigner des sortilèges en dehors des heures de cours pour combler votre retard D'autres vous aideront également Mais chacun d'entre nous vous demandera d'abord d'accompagner en étage Je m'y attelle tout de suite professeur Je m'y attelle tout de suite professeur Hello Et voilà Ok Non pas là Il doit y avoir une page volante dans les parages Fantastique Réveillon J'ai attendu à Ding Ah ok Merci Ah on est aussi déjà au cours d'elle Ça va vite hein J'imagine que c'est pour nous J'ai terminé tous mes devoirs professeur Merveilleux Vous maîtrisez les sortilèges de base à la perfection Voyons comment vous vous en sortez avec le sortilège de réparation Je dois sentir votre détermination dans votre énonciation et votre geste Mettez-y de la vigueur Préparez votre baguette Compris Compris Souvenez-vous Votre baguette canalise votre magie C'est que ce mini jeu a l'air plus simple en manette hein C'est ça, très bien Si vous voulez vous entraîner à réparer quelque chose Faites un essai avec cette statue cassée dans l'alcôve près de l'eau Elle est censée symboliser le cœur Et bien voilà C'est quand même beau hein Je pense que je me lasserai jamais de ce jeu La beauté de ce jeu La beauté de ce jeu Alors, la prochaine mission Bienvenue à Préhoulard Attendez, j'ai... Je crois que j'ai vu qu'il y avait un point d'exclamation sur le défi Oui, quête Oh Il y a des gants Il y a des sorciers Ah, des gants Des gants On a des gants Euh... Voilà On est tous ici Très perturbant Très perturbant Là, je suppose que vu la gueule de la porte C'est là où il y a la... La serre Oui, bah oui Evidemment Attendez, il y a encore par là ? Bah je ne sais pas où il est Ah, il doit être derrière cette porte Ah non Non Je ne sais pas C'est une bonne question Et je pense qu'on va s'arrêter devant Nati Parce que nous... Attendez Ah non J'ai rien dit Il y a rien ici Ah si Ok Char en bois C'est de 7-8 char en bois Parce qu'on va faire un peu plus que là Ah mais un fil Ça se souhaiterait Ok Oh Regardez-moi ça C'est la porte principale Ah c'est la porte Ah c'est la porte Ah c'est la porte Non, on ne peut pas ouvrir cette porte Ok Et là il y a un coffre Il y a encore quelque chose à prendre par ici. C'est ici qu'on réunit le premier lancement réussi de bombardement d'attaques connues, sorciers et sorcières non identifiables. Ah oui, ah oui, c'est rookie. Oui, j'entends plus de ting. Eh bien, on va se dire qu'au prochain épisode, on ira visiter Pré-Haut-Lard. Ici, on a quand même fait pas mal de choses. On a fait nos premiers duels avec des gens de Poudlard. On a appris un nouveau sort, enfin non, deux nouveaux sorts et Paro et Leviosa. Sans oublier qu'on a action pour ce genre de choses. Réveilleux. Réveilleux. Ah, là-bas. Comme quoi, il faut bien réveilleux tout le temps. Est-ce qu'il n'y en aurait pas ? Non. C'est bon, on a tout. Donc ça, c'est l'entrée principale du coup de Poudlard, je suppose. Eh bien, on va se retrouver donc pour un prochain épisode alors. Le prochain épisode, donc nous irons à Pré-Haut-Lard. J'ai aussi hâte que vous d'y aller. Évidemment, je vais tourner le prochain épisode juste après celui-ci. Et vous, il sortira le lendemain de celui-ci ou le surlendemain. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée à toutes et à tous. Et on se retrouve pour le prochain épisode de Hogwarts Legacy avec Clara Oswald. Merci d'avoir regardé cette vidéo !